Dans la spirale de la journée internationale des droits de la femme, le distingué conseiller Gautier Mavungu Makusso était au tour des femmes du RDPS et celles de l'association Lumière du Monde. Ceci pour échanger sur les questions brûlantes qui freinent actuellement l'émancipation de la jante féminine. A commencer par les violences faites aux femmes sur le numérique, sans oublier le harcèlement sexuel, physique et moral dont la femme est chaque fois victime. Il s'est à jour aussi de mettre en exergue la loi Mouibara qui protège désormais les droits de la femme. Nous, femmes du Rassemblement pour la démocratie et le progrès social, en sigle RDPS, ainsi que celles de l'association Lumière du Monde et d'autres associations Sœurs, restons sensibles à la paix de notre champion de la majorité présidentielle. Nous avons cité son excellence Denis Sassou Guesso, président de la République, chef de l'État, et de celui de notre président du parti, le camarade Jean-Marc Tister Tchikaya, appelant les femmes à prendre activement part à la vie politique. Dans ce droit fil, le rassemblement de ces femmes est réunie sous le label du RDPS, traduit de ce que les autorités nationales sont prêtes de leur accompagner dans leur combat au quotidien. L'opposant de la République, chef de l'État, tient à accompagner les femmes dans leur combat contre les injustices, contre les violences, contre toutes les indifférences. Voilà tel est le message du chef de l'État. Mais ajouté à cela, la ministre de la Promotion de la Femme a fait voter une loi, dénommée loi Mouébara. Cette loi va donner aux femmes tous les outils nécessaires afin de leur permettre ou de mieux défendre leurs intérêts. Voilà tel est le message du président de la République et du président de mon parti. Cette action, menée par le distingué conseiller Gouti Mavungou Makoussou à la faveur de la journée du 8 mars, se veut être un moyen sûr pour les femmes du RDPS de mieux comprendre leurs droits légitimes. Gouti Mavungou Makoussou à la faveur de la République,